Je trouve qu'ils ne nous ont pas vraiment mis en situation vraiment dangereuse. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi conscient de la qualité de l'équipe adverse et de nos forces au jour d'aujourd'hui. Il fallait faire un match cohérent, un match juste. Et je trouve que dans ce domaine-là, ça a été plutôt positif. Après, c'est comme on nous, par rapport aux situations qu'on va se créer, on peut être plus dangereux et notamment plus agressif offensivement. Je pense que la grosse frustration, comme je l'ai dit, c'est ces prises de décision dans les 30 derniers mètres. C'est sûr qu'on aurait préféré gagner. Encore une fois, ce match, on aurait pu le perdre par rapport aux arrêts que Mats a effectués. Mais il ne faut pas faire la fin de bouche. Ce point, vu comment le match s'est déroulé, ça reste un bon point. Après, quand on regarde la prestation qu'on a à Rennes, on regarde la prestation qu'on a aujourd'hui. On voit les joueurs individuellement. Quand on voit Junior, on voit Isma qui sont en train de monter en puissance. Ce sont des choses positives et c'est là qu'il faut continuer. Il faut continuer à travailler. C'est ce que je vous ai dit. Il y a encore énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à mettre en place. Et il n'y a que le travail et l'humilité qui vont nous faire progresser. Vous avez préparé les joueurs ? Non, le message toute la semaine a été très clair. C'est d'être discipliné et de contrôler les émotions. Bien sûr qu'on a envie de donner les supporters cette victoire qu'ils attendent. Mais je trouve que globalement, cette prestation est plutôt encourageante. On a débuté à la Ménon, on a eu des résultats plutôt positifs. Et là, on est un peu dans le dur. Et quand on est dans le dur, il faut l'accepter, ses sifflés qui, pour moi, ont été pas aussi forts peut-être que sur le match qu'on a eu contre Nantes, où il y avait beaucoup plus de manque collectivement. Mais oui, on est dans une période où on aimerait gagner. On ne gagne pas à domicile. Et là, on a besoin des supporters pour justement retourner la tendance. On a eu ces trois défaites d'affilée. On avait fait un résultat à Rennes. Et sur le contenu, c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est un match nul encore. À 10 contre 11, on a fini le match. Et je trouve qu'il y a des choses encore positives. Mais l'inquiétude, je n'ai pas spécialement d'inquiétude. Bien sûr que je suis conscient qu'on doit mieux faire offensivement, qu'on doit se libérer encore plus. Mais le travail qui est mis en place montre que ces joueurs montent en puissance. Et c'est plutôt encourageant pour la suite. Je suis satisfait du contenu aujourd'hui, vu la physionomie, avec l'expulsion qu'on a eue. Mais encore une fois, il y a des axes d'amélioration qu'on doit avoir. Collectivement, je vois qu'on est bien en place. Après, il y a ce dépassement de fonctions qui est quand même important pour pouvoir être beaucoup plus dangereux. Notamment, les joueurs, je trouve que Dylan et Angelo doivent nous apporter beaucoup plus. Emma et Moïse sont capables de nous apporter aussi beaucoup plus. Sur la partie offensif, on doit être meilleur pour pouvoir gagner des matchs. Merci.